Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne d'Eppronique donc on va parler en fait tout simplement au niveau du système d'exploitation que vous utilisez aujourd'hui et pour savoir la version que vous avez, la possibilité ou est-ce que vous avez la possibilité de pouvoir passer d'une version d'un système on va dire d'exploitation à une version par exemple 32 bis à une version 64 donc la réponse vous l'aurez sur cette vidéo et tout simplement on va pouvoir commencer alors déjà pour connaître la version de votre système, il suffit tout simplement d'aller sur la partie ordinateur et propriété donc vous avez cette option bien sûr que vous pouvez bien sûr faire directement si vous avez la possibilité donc dans la partie type du système, vous avez les systèmes d'exploitation par exemple actuellement 64 mais si vous aviez 32, vous aurez 32 à la place de 64 et bien sûr c'est là que ça nous intéresse parce que si vous êtes sur 32 et que vous avez une RAM de 4Go par exemple actuellement et bien au lieu d'avoir dans les 3,78 et plus qui seront utilisés et bien vous n'aurez tout simplement que 2Go utilisés sur 4 ce qui en fait vous empêche d'avoir le fonctionnement de vos systèmes à pleine puissance c'est à dire que le système ne prendra pas toutes les informations, tous les paramètres de votre matériel et il ne va pas pouvoir les exploiter d'une manière maximale donc d'où le fait qu'il faut bien passer à une version 64 au lieu de rester sur la 32, 32 bis alors donc si vous n'arrivez pas à trouver un ordinateur sur votre bureau il suffit tout simplement d'aller sur démarrer sur la partie panneau de configuration il suffit d'aller un peu plus en bas normalement c'est par ordre alphabétique sur système et vous cliquez ça vous remet sur la page où on était tout à l'heure bien sûr si vous ne voyez pas les icônes telles que je l'ai actuellement il suffit tout simplement dans la partie affichée par modifier les catégories afin d'avoir grandes icônes ou petites icônes donc voilà je n'ai pas envie on va dire de me concentrer sur les petites icônes voilà et on passe à système pour pouvoir avoir le système d'exploitation qu'on utilise pour pouvoir savoir si votre système d'exploitation est, c'est la question qui se pose s'il est capable de passer à 64 ou pas donc il suffit de télécharger une application très réduite qui s'appelle en fait SecureAble donc je vous mettrai bien sûr le lien au niveau de la description également donc il suffit d'aller sur le site en question et de cliquer sur Download Now donc on le télécharge voilà on va aller dessus et il suffit tout simplement de l'ouvrir voilà et voilà il n'y a pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit ça vous met directement est-ce que c'est oui ou non donc là par exemple vous voyez bien que maximum c'est 64 de toute façon voilà c'est 64 qui est nécessairement et voilà donc le côté hardware le côté matériel est-ce qu'il peut supporter ou pas si ça vous met pas ce genre d'informations et que ça vous met non au lieu de yes tout simplement c'est pas compliqué cherchez pas en fait à passer sur 64 bits le 32 bits que vous utilisez est déjà on va dire largement on va dire utilisé par votre système donc il n'a pas besoin de passer à 64 puisqu'il va pas profiter de voilà il n'y a pas on va dire une restriction au niveau du système que vous utilisez il est déjà au maximum donc que vous soyez 32 ou 64 voilà il n'y aura pas de changement mais dans le cas où ça vous met que oui il faut passer sur 64 c'est tout simplement que votre système actuel qui était sur 32 n'utilise pas l'ordinateur d'une manière au maximum on va dire de ses performances donc voilà tout c'est tout simplement la manière la plus simple afin de pouvoir vérifier j'espère que ça va vous être utile n'hésitez pas de mentionner votre avis et de vous abonner à notre chaîne et sur ce passez une agréable journée